Et salut la compagnie ! Ok, j'espère que vous allez bien. Nous sommes fin novembre et on se rapproche vite de l'hiver. Personnellement, j'adore bivouquer en cette saison. Il y a encore moins de monde dans les montagnes, et avec la glace, la neige, les paysages sont vraiment somptueux. Par ailleurs, qui dit froid, dit risque d'hypothermie, et donc danger. On reparlera peut-être de l'hypothermie un peu plus précisément dans une autre vidéo. Bon, ce risque est présent tout le temps, mais surtout la nuit, lorsque vous êtes immobile dans votre abri. Un équipement adéquat est donc nécessaire. Je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent des vêtements pour le froid. Donc aujourd'hui, on va parler des sacs de couchage. Bon, c'est pas compliqué, mais depuis quelques temps, le sac que j'utilise pour mes expéditions et mes aventures en conditions froides, c'est le Défense 4 de chez Carintia. Depuis plus de 60 ans, Carintia fabrique en Europe des sacs de couchage pour les conditions extrêmes. Ils ont notamment développé le G-Loft. Qu'est-ce que le G-Loft ? Le G-Loft est réalisé à base de fibres creuses en polyhystère de haute qualité. Les fibres sont à mémoire de forme. Cela permet une compression maximum, tout en reprenant un volume naturel lors du déballage du sac. Ces fibres n'absorbent pas l'humidité, et donc le sac reste efficace, même mouillé. Le G-Loft offre donc des performances et un confort assez important sous des conditions assez extrêmes. Cette qualité est le résultat de plusieurs années de recherche et de travail. Ainsi, les sacs de couchage Carintia ont été testés et éprouvés par presque toutes les forces armées du continent européen. D'ailleurs, je me rappelle bien, mais la première fois que j'ai connu les sacs Carintia, c'était lorsque j'étais à l'armée chez les chasseurs alpins. Ils avaient fourni dans le pactage ce sac de couchage. Donc voilà, même l'armée française utilise les sacs et le matériel de chez Carintia. Voilà, j'ai choisi ce sac de couchage de chez Carintia, de cette marque-là, pour ses gros avantages techniques. Bon, concrètement, j'ai trimbalé ce sac dans toutes les saisons, dans tous les milieux, forêts, montagnes, plaines, et j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours très bien dormi, jamais eu froid, jamais eu trop chaud. Personnellement, j'adore dormir à la Belle Étoile, et je l'ai beaucoup fait avec ce sac Défense 4. J'ai dormi à la Belle Étoile avec ce sac, sous des conditions assez extrêmes, avec des températures négatives, et le lendemain, lorsque je m'étais levé, je m'en souviens, j'avais beaucoup de givre sur le sac, de la neige un petit peu aussi. Je me souviens aussi d'un bivouac que j'avais réalisé sur une falaise, où j'avais subi des grosses rafales de vent toute la nuit. J'ai rien senti, parce qu'en fait, le tissu qui est utilisé pour la conception de ce sac est coupe-vent. Donc en fait, c'est simple, une fois que vous vous glissez dans le sac de couchage, il peut y avoir n'importe quel élément autour de vous, la tempête, etc., bah vous sentez rien, vous êtes dans un cocon, et vous êtes ultra bien. Si on parle de son efficacité d'isolation thermique, il faut savoir que ce sac respecte une norme, la norme ISO 23537-1.2016. En gros, cette norme spécifie les exigences, les méthodes d'essai et les dispositions à prendre lors de l'étiquetage des sacs pour les adultes, pour le sport et le loisir. Moi, je trouve vraiment une bonne utilité à cette norme, puisque ça permet vraiment de faire un référentiel au niveau des critères qui sont annoncés sur tous les sacs de couchage, des différentes marques. Alors, selon les critères de cette norme, pour ce sac de couchage défense 4, il est donné pour une température de confort de moins 8,8 degrés. Cette température de confort est la limite d'utilisation pour laquelle l'utilisateur sera en équilibre thermique, donc sera bien et il n'aura pas froid. La température limite est donnée à moins 15 degrés sur ce sac. Pour cette température limite, ici, notre vie n'est pas mise en jeu, mais on peut ressentir quelques inconforts, quelques frissons. Température extrême du sac, moins 35 degrés. Alors, moins 35, c'est une condition que vous pouvez vivre dans votre sac, mais cela peut vous apporter préjudice au niveau de votre santé. Je parle ici notamment de risque d'hypothermie. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que ce sac, en condition dégradée, en condition de survie, peut vous faire survivre, peu, j'insiste, dans des conditions à moins 35 degrés. Pour généraliser cela, selon mon expérience, lorsque l'on va au-delà de la température confort du sac de couchage, on va commencer à avoir froid quand même. Donc, sur le papier, c'est beau, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces températures-là de confort, etc., c'est très différent selon les différents individus. Le sexe, la corpulence, l'âge, tous ces critères vont faire fluctuer les températures de confort dans le sac de couchage. En gros, la norme ISO 23537 reste simplement une référence. Alors, j'ai choisi spécifiquement ce sac Défense 4, donc de chez Carintia, pour sa polyvalence. Il me sert aussi bien l'été que l'hiver pour des conditions un peu plus froides. Il faut savoir qu'il existe le modèle Défense 1, qui lui, est plus optimal pour des conditions un peu plus clémentes. Et le Défense 6, qui lui, sera fait pour des conditions rudes l'hiver, des conditions grand froid. Franchement, les sacs de la gamme Défense ne sont pas excessifs. Exemple, pour le Défense 4, il coûte environ 150€ sur le marché. C'est franchement raisonnable, vu la qualité du matos. Alors, la forme du sac est assez originale. C'est assez drôle de voir ça. Et en fait, il n'y a pas vraiment de capuche. C'est une continuité du sac. Il y a simplement un trou qui laisse passer la bouche et le nez lorsqu'il n'est pas serré. Et lorsqu'on vient le resserrer, avec les cordons qui sont disponibles dans le sac, en fait, on peut vraiment faire sortir que le nez ou que la bouche. De cette manière, moi, je trouve ça vraiment pratique parce que déjà, ça limite au maximum les entrées d'air au sein du sac, les entrées d'air frais. Et également, moi, je suis quelqu'un qui bouge personnellement beaucoup lorsque je dors la nuit. Et le fait qu'il soit vraiment cintré au niveau de votre bouche, de votre tête, ça permet vraiment à ce que lorsqu'on bouge, on se met en chien de fusil ou quoi que ce soit, en fait, le sac nous suit bien et on ne se retrouve jamais à avoir le trou là et qu'on ne puisse plus respirer et qu'on sait tout finalement dans le sac de couchage. Alors, sur ce modèle Défense 4, il existe deux tailles. On le retrouve en 2 mètres et en 1 mètre 85. Moi, je fais 1 mètre 85, j'ai choisi le modèle 1 mètre 85. Simplement, même si je dors droit et pas en boule, je suis vraiment bien, j'ai pas de soucis. J'ai choisi de prendre ça et pas le plus grand pour être peut-être plus à l'aise parce que ça économise un peu de poids. En parlant de poids, le sac de couchage pèse 2 kg, ça reste assez lourd, c'est un bon élément, un bon item à mettre dans son sac déjà. Mais franchement, on est sur un garnissage en synthétique et non en plume. Donc pour un garnissage en synthétique et pour l'efficacité que ce sac propose niveau isolation thermique, pour moi, 2 kg, ça reste raisonnable. Après, il faut se dire que, en tout cas personnellement, je préfère porter 500 grammes de plus mais avoir un sac robuste et performant et bien dormir la nuit parce qu'il faut savoir qu'un bon sommeil, c'est la clé de tout. Un point également qui est positif, je trouve, sur ce sac, en tout cas ce que j'ai remarqué au fil de son utilisation, c'est le fait qu'on retrouve deux zips sur sa fermeture éclair. Lorsqu'il fait trop chaud, qu'on a un petit peu trop chaud dans le sac de couchage, j'aime bien ouvrir juste au niveau de la footbox, comme ça, ça me permet de ventiler, etc. sans pour autant ouvrir l'ensemble du sac de couchage. On a une fermeture frontale sur ce sac de couchage et ça, c'est vraiment bien parce que finit la galère de chercher à droite ou à gauche le zip pour pouvoir sortir du couchage. Là, on sait qu'on l'a juste en face de nous, c'est facile et très efficace. Un autre point positif sur ce sac de couchage, c'est son sac de rangement. On retrouve cette sangle disposée, que ce soit de manière horizontale ou verticale, qui permet de compresser vraiment à mort le sac. Là, je l'ai déjà pas mal compressé, je pourrais le faire encore plus. Et on tombe sur quelque chose d'une dimension de 30 cm de long environ, sur 20 cm de large. Donc ça reste vraiment très compact pour un sac de couchage qui, je vous le rappelle, est conçu pour des conditions assez extrêmes. Autre chose, on a à l'intérieur de sac de rangement, une sorte de revêtement, un cirage. Donc ça confère au sac de rangement une sorte de protection contre l'eau. Enfin, en tout cas, ça protège le sac de couchage de l'eau. Bon, ça va pas être à 100% étanche, on va pas se le cacher, ça va pas faire l'office d'un sac de compression étanche. Seulement, ça va protéger le sac de couchage de tout ce qui est humilité ambiante et de quelques gouttes d'eau. Ça vous permettra de rester au sec. Par contre, vous allez pas traverser une rivière seulement avec cet emballage. Bon, en fait, je me rends compte que j'ai clairement aucun point négatif sur ce sac de couchage. C'est rare pourtant parce que je suis quelqu'un d'assez critique souvent sur le matériel. J'insiste, mais je n'ai pas pour coutume de présenter du matériel que je n'ai jamais testé, que je déballe simplement. Et chaque matériel que je teste et dont je vous partage mon ressenti, c'est du matériel que j'ai éprouvé sur le terrain, sur plusieurs sorties, beaucoup de sorties sur une durée assez conséquente, plusieurs mois, plusieurs années. Mais là, franchement, j'ai rien sur ce sac, j'ai pas de point négatif. Et donc, pour conclure, je pense vraiment que ce sac est l'un des meilleurs pour la pratique du bushcraft. Ok, si vous êtes intéressé par ce sac, il est dispo sur le site Utilivia. Un site spécialisé pour le trek, le bivouac, la randonnée. Pourquoi je vous dirige vers ce site-là et non par un autre ? Je préfère vous diriger vers un site qui a une bonne éthique, qui propose du matériel de qualité, qui peut vous donner des conseils à la clé. Un site français également, que plutôt vers des sites, allez, j'énonce, Amazon, AliExpress ou ce genre de conneries-là. On arrive à la fin de cette petite vidéo. Donc, abonnez-vous, c'est très important pour rester au courant des vidéos qui sortiront. Je vous rappelle que c'est une vidéo inédite par semaine, le vendredi soir à 17h30. Allez également me suivre sur Instagram, vous y verrez toutes les coulisses de mes aventures et de mes vidéos. Sur ce, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501